Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. A la une de ce journal du mercredi 19 décembre. Une aide de l'Etat pour lutter contre les nuisances sonores le long de la Nationale 77. Entre autres, nous irons dans la commune de Saint-Germain, traversée chaque jour par 11 000 véhicules et 8% de poids lourd. Sur place, une quarantaine de logements vont pouvoir bénéficier d'une aide à l'isolation phonique. Dans l'aube, la lutte contre le phénomène grandissant des cambriolages ne faiblit pas. Cet après-midi, encore une nouvelle opération conjointe police-gendarmerie était organisée dans plusieurs sites stratégiques, à Crenet par exemple, où un bureau de tabac a été dévalisé deux fois en une semaine le mois dernier. Et puis, une rencontre artistique à la fin de ce journal avec l'artiste italienne Anna Madia, inspirée par les visages et l'art figuratif. Elle cherche avant tout à entraîner le visiteur vers son imaginaire. Des peintures oniriques dans le style italien, forcément. Cette troyenne d'adoption expose en ce moment dans la galerie les têtes de l'art. C'est une conséquence du Grenelle de l'environnement. Grâce à l'aide de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, les particuliers concernés par les nuisances sonores le long des axes routiers nationaux vont être aidés financièrement pour réaliser des travaux de traitement acoustique sur les façades de leur logement. Dans le département, des zones dites points noirs ont été identifiées, en bordure de la N77 par exemple, en direction d'Auxerre. A Saint-Germain, 37 logements sont concernés. Le reportage de Martial Roche. C'est la dernière route du département à dépendre encore de l'Etat. La Nationale 77, que les Eaubois identifient comme la route d'Auxerre, voit défiler chaque jour environ 11 000 véhicules, dont près de 1 000 poids lourds. A Saint-Germain, à la sortie de l'agglomération, cette affluence n'est pas du goût de tout le monde. Ce n'est pas pratique du tout. Ce serait bien qu'on ait une déviation. Parce que, bon, en 11 heures de pointe, c'est des bouchons interminables. Je pense que les gens qui habitent là, le bruit est énorme. Le bruit, justement, c'est le nouveau cheval de bataille sur cette route. Depuis le Grenelle de l'Environnement, en 2007, l'Etat se doit d'identifier et de réduire les nuisances sonores autour de ces axes routiers. En 2010, la direction départementale des territoires commence à faire mener les études sur les 37 kilomètres de la Nationale et pointe une commune prioritaire. Dans les premières études que l'on a faites, on a identifié environ plus d'une centaine de points noirs bruits, dont près d'un tiers sur la seule commune de Saint-Germain. Donc, en priorité, notre action s'est faite sur Saint-Germain et elle va s'étendre sur 2013 et 2014, sur le reste du linéaire de l'ARN 77 et sur les 4 ou 5 communes restantes et impactées par le trafic routier. Principale cible, les habitations en bordure de route, bien sûr. La DDT a passé convention avec une entreprise pour réaliser les travaux d'isolation, principalement sur les fenêtres. 80 à 90% des frais sont à la charge de l'Etat et contrairement à ce qui se faisait jusqu'alors, les propriétaires n'ont pas à avancer la somme. Pour les collectivités, c'est l'intégralité des travaux qui est financée. La commune de Saint-Germain verra donc son école mise aux normes, mais aussi l'ancienne poste, rendue de fait un peu plus utilisable. On a récupéré et on y développe des activités pour le service jeunesse, en même temps que des services pour des professions médicales et paramédicales. Et nous allons évidemment y développer des animations pour les associations et accueillir des associations dans ce bâtiment qui sera, disons, plus accessible et où on pourra y travailler plus calmement et plus sereinement. 230 000 euros ont été mobilisés pour réaliser ces travaux. A Saint-Germain, ils devraient débuter dès les premières semaines de 2013 et permettre aux riverains de la N77 de mieux s'entendre. On vous en parle régulièrement dans le journal face au nombre croissant de cambriolages. Plus 44% cette année dans l'aube, les forces de l'ordre ont choisi de riposter et elles le font savoir avec la multiplication des opérations conjointes, police, gendarmerie. D'importants moyens humains et matériels ont été déployés ce mercredi, notamment à Crenet-Pretrois. Dans cette commune, un bureau de tabac a été dévalisé deux fois en une semaine le mois dernier. Ce genre d'action devrait donc permettre de prévenir les actes de ce genre. C'est en tout cas ce qu'espère la préfecture qui coordonne l'action publique. Les explications d'Alexandre Sens, le directeur de cabinet du préfet de l'Aube. Il est interrogé par Aurélie Junier. Ce que nous voulons, c'est nous montrer, dissuader des éventuels cambriolages ou d'éventuelles attaques de commerce. Et nous voulons montrer aux habitants que nous avons déployé des mesures concrètes sur le terrain. Cette action-là n'est qu'une action parmi de très nombreuses actions sur le terrain. Et nous voulons nous montrer et interpeller de plus en plus aux horaires adéquats les malfaiteurs. Et nous allons surtout essayer de convaincre les habitants, convaincre nos concitoyens de participer activement à leur propre protection. Ça passe par d'une part se protéger à domicile, sécuriser les domiciles, que ce soit des résidences principales ou des résidences secondaires. Ça passe par la mise en sécurité des objets qui peuvent être facilement volés, les bijoux, la hi-fi, les espèces. Et également convaincre tous les habitants de la nécessité de prévenir les forces de l'ordre, police et gendarmerie en appelant le 17, dès lors qu'un événement suspect est constaté. Direction Pinay à présent et plus précisément l'église du 16e siècle du village de Brantigny. Sur place, une crèche pas comme les autres est présentée au public chaque année autour de Noël. Sa particularité, une histoire originale, l'ensemble est en bois et date des années 50. Il a été réalisé par un prisonnier allemand qui s'est installé dans l'aube, retrouvé puis restauré il y a quelques années par des bénévoles. Elle se visite tous les week-ends dans l'église. Reportage à Pinay, justement, Martial Roche et Aurélie Juinier. C'est un rituel qui dure depuis 17 ans à Brantigny. Si cette crèche est visible toute l'année, début décembre, les bénévoles de l'association Autour du Clocher remettent en valeur leur trésor. Une crèche en bois retrouvée dans la maison d'un ancien prisonnier allemand, Alex Laufer, devenu ébéniste à Troyes dans les années 50. Il a fallu qu'il vende une maison à Troyes. Et c'est en vidant le grenier qu'on s'est aperçu qu'il y avait des petites maisons dans des placards et dans des cartons. On lui a posé la question et il nous a dit que c'est la crèche. Alors on l'a ramenée à Brantigny. On l'a installée tout de suite parce qu'à ce moment-là, elle était en très mauvaise santé. Et on voulait au moins qu'il la voit une fois installée. Aujourd'hui, cet ensemble compte plus de personnages qu'il n'y a d'habitants dans le village, c'est-à-dire plus de 50. Les maisons sont en planchette. A l'origine, le constructeur a voulu reproduire une tradition familiale après avoir épousé une oboise du village. Il s'est souvenu à ce moment-là que chez eux, c'était une tradition. Quand on se mariait, on faisait une crèche. Mais d'habitude, c'était une petite crèche pour mettre sur le bahut de la salle à manger. Mais lui, il a dit, moi, je vais faire une grande avec le village que je mettrais dans mon magasin au moment de Noël. Et c'est comme ça qu'il a créé la crèche dans le village de Bethléem que vous avez derrière moi. Cette crèche unique en son genre, par sa fabrication artisanale et sa profusion de décors, fait forcément la fierté du village. Tout comme les guirlandes qui entourent l'église du XVIe siècle et les statues, chaque année, Michel et ses compagnons apportent juste ce qu'il faut pour lui redonner vie. Une fois par an, au mois de novembre, on enlève toutes les mousses, les bouquets. Et comme je dis, je vais faire mon marché chez les voisins-vosines. Je vais en forêt chercher de la mousse et on remet tout en état, comme vous la voyez aujourd'hui. La crèche de Brantigny est ouverte à la visite depuis dimanche dernier de 14h à 18h. Quelque chose nous dit qu'elle survivra même après la fin du monde. Une permanence est en tout cas prévue tous les week-ends jusqu'au 6 janvier, ainsi que le jour de Noël et le jour de l'an. Et donc à Brantigny. On reste donc dans la thématique de Noël avec un cadeau pas cher et insolite, des bouteilles et des capsules de champagne aux couleurs des logis de l'aube à vie aux placos musophiles. Ces muselets-là sont inédits, lancés par la maison de champagne Rémi Massin à Ville-sur-Ars. Le fond est vert avec la cheminée marron au contour blanc, dans le strict respect de la charte des logis de France. Une idée qui est venue avant tout de la demande des collectionneurs, comme le précise Gilles Oliveau, le président des logis de l'aube, et Sylvain Masson-Vigneron à Ville-sur-Ars au micro de Martial Roche. On a une clientèle dans le bar Cécane, entre autres. Les gens sont très accros de ces plaques de muselets. Vous les réclamez en permanence. Nous pensions que ça allait être une mode, mais c'est vraiment un besoin. Les gens viennent et vous demandent est-ce que vous avez des plaques de muselets. Donc cette idée m'est venue en disant voilà, pourquoi pas réunir autour de cette plaque de muselets tous les logis du département. La cuvée des logis de l'aube est une cuvée représentative de notre région de la Côte-des-Bars, surtout le bar Cécane, où on est complanté majoritairement de cépages Pinot Noir, un des trois cépages recommandés en Champagne. Et ce cépage représente ici environ 80% des surfaces. Actuellement, ce sont des vins de 2006-2007, qui sont des vins de réserve, qui ont été assemblés à des vins de la récolte de 2008, mis en bouteille en 2009, et donc avec maintenant trois années de vieillissement en bouteille. Une rencontre artistique pour refermer ce journal avec l'artiste peintre Anna Madia. Elle expose actuellement dans la galerie des Têtes de l'Art, 7 rue André-Mutter, A3 au nord du Bouchon-de-Champagne. Une découverte née grâce à la grande exposition à Argence en septembre. Cette jeune artiste italienne était pourtant passée par la résidence Ginko, A3. Elle peint des visages énigmatiques avec grand talent, sans chercher à être à la mode. Voilà ce qui séduit en tout cas les galeristes et les visiteurs sans aucun doute. Rencontre signée David Mutel et Damien Ardois. Italienne, on le devine rapidement, turinoise, mais avant tout artiste figuratif jusqu'au bout du pinceau. Anna Madia a d'abord fait étape dans l'atelier Ginko A3, où elle s'est installée en 2010, mais elle n'a été repérée que récemment, mi-septembre, par les membres du collectif des Têtes de l'Art. Je l'ai repérée à la grande exposition à Argence, A3. Sa peinture m'a tout de suite séduit, parce que je me suis rendu compte qu'Anna, ce n'est pas une artiste qui s'essouffle à courir après la émeude, picturale. Anna, elle va rechercher sa modernité en repartant dans l'histoire de l'art dans le passé. Et je pense que là, elle est encore en période peut-être de recherche, mais ça va aboutir sur quelque chose de très, très, très fort. Dans l'espace d'exposition qui lui est dédié, on découvre l'univers fascinant de la jeune artiste, des figures humaines qui dégagent toute une profondeur. Pour l'instant, ce sont uniquement les visages qui l'inspirent. La figure humaine, le regard, les yeux. Et voilà, j'ai continué ma carrière avec le portrait au début. Et maintenant, j'essaie de raconter des histoires avec mes personnages, avec cette image, avec des fonds, des histoires. Mais attention, une visite trop rapide ferait manquer l'essentiel aux visiteurs. Derrière chaque tableau se cache une énigme. Pour donner aussi au public de se faire des questions, d'imaginer ce qui se passe. C'est un peu des rebus, en fait, pour moi. C'est comme des rebus. Ça commence cette autre histoire, cette autre direction. Les projets d'Anna ne manquent pas, en lien avec le théâtre, sans doute. Mais une chose est certaine, le visage humain restera la source d'inspiration de la talentueuse Anna Madia. Et l'exposition est à voir jusqu'à demain seulement, rue André Mutera 3. Mais nul doute qu'on reparlera d'Anna Madia. Fin de ce journal à suivre, la couleur du ciel pour le reste de la semaine, avec Cécile Riche. Demain, dans le JT, la découverte des nouveaux locaux du Pôle emploi, dans le quartier des Chartreux à Troyes. Ils ont ouvert lundi. Excellente soirée à vous, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501